Ça ne marche toujours pas. Le temps que tu perds sur les réseaux Jean-Louis Messon, tu aurais mieux fait de vendre les produits douteux de ta femme, tu aurais mieux fait de changer déjà le packaging des produits de la gamme, parce que quand on regarde le packaging, on regarde un peu le teint de ta femme, hormis caméra, hormis les filtres et autres, on regarde également le tien, ton corps. Alors, tu sais, ce n'est pas bien de seulement se dépigmenter la peau sans toutefois prendre soin de l'intérieur, parce que l'hydroquinone et le mercure que tu t'engurges en longueur de temps sur ta peau se répercutent également dans tes neurones. Voilà pourquoi tes neurones sont dérangés. Donc, pour toi, tu te dis, en venant faire le... Tu ne fais même pas, en étant bête, tu te dis que tu existences. Pourtant, tu es une personne non-existante. Jean-Louis Messon, tu es un être qui n'existe vraiment pas, parce que toutes ces personnes qui s'entourent autour de toi, si on pose à suffisance de réflexion ces personnes, je me demande que qu'est-ce que tu leur apportes comme valeur ajoutée, Jean-Louis, en toute honnêteté pour un aîné, tu ne rapportes que la honte. Je me demande où sont passés les chevilles. Il y aura toujours une différence entre le sexe masculin et celui de la femme. Parce que même quand tu te mariais, Jean-Louis, le maire a dit que le choix de la maison est réservé à l'homme, sauf quand l'homme devient défaillant. La loi le dit que lorsque l'homme est défaillant, en ce moment, la femme peut juger bon de prendre les règnes et de choisir un environnement sécurisé pour le foyer. Au jour d'aujourd'hui, Jean-Louis, tu as des enfants. Mon père avait l'habitude de me dire que lorsqu'on a des enfants, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Parce que l'ennemi qui rôde peut ne pas nous détruire, mais détruire nos enfants. Donc quand je te regarde, Jean-Louis Messon, et ta femme, la gogole, je réalise que même pour vos enfants, vous n'avez pas la compassion. Je me demande alors pourquoi est-ce que Dieu t'en a donné des magnifiques enfants que tu n'arrives pas à les respecter. Que demain, après-demain, ces enfants verront leur père sur les réseaux sociaux, dansant comme un imbécile. Parce que j'ai toujours pour habitude de dire, Jean-Louis, qu'on peut cacher la vérité à une minorité de personnes. Moi, je ne peux pas cacher la vérité à toute une masse. Parce que toute leur vie sur cette terre ne leur inflige pas cela. Parce que tes parents ne t'ont pas infligé ce poids, M. Jean-Louis Messon. Pourquoi tu te permettes d'infliger cela à tes enfants ? Pour le moment, ces enfants sont encore innocents. Épargne-les la honte, parce que c'est une honte. C'est une honte de bain. Tes enfants seront appelés à retourner au Cameroun, sur la tombe de leurs grands-parents, peut-être même sur la tienne. Qu'est-ce que tu les laisseras comme héritage sur les réseaux ? J'étais sur Facebook, j'étais celui-là qui se comparait aux femmes, qui insultait la gentre féminine, qui n'avait pas pour challenger les hommes comme moi. Ma part de déficit n'était qu'avec des femmes. Sur 10 clashes que tu as fait sur les réseaux sociaux, M. Jean-Louis Messon, tu as clashé au moins avec 9 femmes et demi sur 10. Je trouve que c'est trop. Nous trouvons, les hommes trouvent que c'est trop. Et dessus quoi ? On dit que tu es un homme bassard, un bicoque, que généralement vous vous êtes attribué l'attribut d'être des blancs, des chuchus, les bassards. Mais je trouve que si tu veux être blanc, il faudrait déjà rester avec ta couleur de base que le Seigneur t'a donnée. Si tu réussis déjà à changer l'identité de ta peau, moi je ne me vois pas en train de me chamailler avec une personne qui n'arrive pas à assumer et toutes ces personnes, nous savons que tu ne t'amuses pas et que c'est ce dont tu es. Ta vie, c'est le paraître. Ta vie, c'est du fake. Voilà pourquoi je me permets de te dire que tu n'as aucune vie. et je persiste encore vu ton comportement en disant que psychologiquement tu n'es pas loin d'un sociopathe parce que le sociopathe est quelqu'un qui fait croire en manipulant l'opinion que c'est lui la victime, c'est lui qui est la bonne personne et que les autres tout autour cherchent juste à le détruire. Pourtant, c'est toi qui détruis les autres. Le gourou ici, c'est toi, M. Jean-Louis Misson. C'est toi qui n'as pas ta langue dans la bouche. C'est toi qui dis bonjour le matin et l'après-midi, tu changes le langage. C'est toi, Jean-Louis Misson, qui nous apprend à nous la jeunesse d'aborer un langage hors durée envers les aînés. C'est toi qui nous apprends cela. Ce n'est pas le contraire. Tu as beau cacher ton âge, tu as beau masquer tes rides, mais je vais te dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut cacher la vieillesse. On ne cache pas la vieillesse, Jean-Louis. Ta vieillesse se voit. Et au fur et à mesure que les années avancent, ton aigreur surgit. Et tout le monde remarque que tu es une personne aigrie. Tu es une personne foncièrement aigrie. Aigrie de langage. Aigrie de l'intérieur. Aigrie même par son. qui est obligé de venir dans tes cuisses pour pouvoir parler. Qui est obligé de jouer à la nounou tranquille pour pouvoir s'exprimer. Peut-être ne l'est pas. Quel est votre rôle et votre objectif sur les réseaux ? Quel est ton bilan ? C'est ce bilan que tu devrais poser à ta femme, Jean-Louis Messon. En lui faisant comprendre que chérie, après plusieurs années, plus de dix ans sur les réseaux, nous avons suffisamment détruit des femmes. Toi-même, en tant qu'une femme qui dort derrière un homme, on dit même si dans la tête d'un homme il lui manque le savoir, au moins la femme pourra rattraper les choses. Cette femme, depuis onze ans à tes côtés, ta vie sur les réseaux n'est que faite que de tâches. Je ne sais ce que tu veux prouver. Qu'est-ce que tu veux défendre ? Quel honneur ? Parce que tu parles de l'honneur. Quel est ton honneur ? En venant sur Facebook, tu n'avais pas d'honneur. Tu n'avais pas d'honneur tout simplement parce que il suffit de voir ton âge et le style vestimentaire que tu abordes. C'est le style vestimentaire des homosexuels. Je suis convaincu de la chose. Les homosexuels sont des personnes qui aiment bien s'habiller près du corps, qui aiment porter les vêtements qui flashent. Après plus de 11 ans sur les réseaux sociaux, tu as le même caractère des homosexuels, celui de se rivaliser à la mort. Je te le dis, je te le dis, je ne peux pas me retrouver dans un espace avec toi et que je ne te fasse pas mal. Parce que je vais penser à ce stress que tu m'as fait subir, à ce premier traumatisme que j'avais subi, qui par la suite des années après, un an après, ma maman, elle est décidée et qui a failli revenir le 24 décembre 2023 et donc, tu t'es prêté à la mise en scène me traitant de menteur, d'avoir inventé des choses jusqu'à tu as poussé la réflexion des abrutis qui te suivent, que tu étais allé déposer tes téléphones au commissariat sur haute surveillance. J'étais très content parce que je me disais il devrait en découler quelque chose de positif. Au moins, là, les autorités compétentes allemandes sauront que je ne suis pas en train de diffamer et de mentir sur toi. Par la suite, tu as fait séance close. Tu n'as plus donné vent. Pour quelle raison ? Et que j'apprenne qu'au jour d'aujourd'hui, tu cherches à faire un trafic d'influence sur les personnes qui ont décidé qu'on n'assassine pas. On part dans un dialogue de débat. Idée contre idée. Argument face à tes arguments. Tu n'as pas été capable d'apporter les diens. Tes arguments étaient la philothérie, la manipulation, la bien dedans. Tu te plais ? Regarde les enfants que tu as mis au monde. Si tu es resté très longtemps sans avoir les enfants et que tu as pu avoir les enfants au jour d'aujourd'hui, pose-toi la question pourquoi le Seigneur te les a donnés. N'est-ce pas un fadeau que le Seigneur veut te faire porter ? Ce n'est pas mon souhait. Mais il y a un adage qui dit que lorsqu'on fait les enfants, on change notre conduite. Pas pour nous, mais pour nos enfants. Après avoir fait des enfants parmi tes enfants, tu as des filles, tu as des garçons. Ce dont tu fais subir aux femmes en longueur de journée sur les réseaux et que demain face à tes enfants, même dans ta tombe, tu ne seras pas heureux. Il faudrait arrêter de salir une entreprise qui ne t'a rien fait, de salir les femmes sur Internet, d'insulter l'intérieur des femmes, de traiter la femme pour une personne bête. Mais nous savons tous que c'est grâce à la femme que ta femme qui lit la Bible au jour d'aujourd'hui, la femme qui a reçu le mystère, nous savons que c'est grâce à elle. C'est grâce à cette femme que Jésus s'est révélée. Au jour d'aujourd'hui, ta femme peut se permettre d'ouvrir la Bible et de mentir aux gens qu'elle a un carême. Un carême diabolique. Je pense qu'il est temps pour toi de faire le bilan. Ce n'est pas à nous de faire le bilan parce que le nôtre, nous l'avons déjà fait. C'est à toi de refaire ton bilan, Jean-Louis, me semble. Après plus de 11 ans sur les réseaux, tu n'as aucun respect pour cette femme. Tu fais ce qu'on appelle une puberté tardive. Un déni de son âge. Tu n'as pas honte de te chamailler avec un enfant comme moi, Jean-Louis. Des fois, tu arrives à dormir, tu te mets là, tu n'as pas honte de te chamailler avec un petit enfant comme moi. J'ai 31 ans le 27 mars. Tu es né vers Jean-Louis Messon. Je dis quand je te vois, j'ai l'impression de voir mon grand-père. Tu n'as pas honte de te chamailler avec ton petit-fils. Tu n'as pas honte de te chamailler avec tes petites soeurs. Donc, du tas cosmétiques et plein d'autres. Tu n'as rien à faire. Si tu n'as rien à faire, Jean-Louis Messon, fais vendre les produits douteux de ta femme. Ces produits sont de mauvaise qualité. Je dis, je les pèse et je les assume parce que je n'ai pas encore vu une personne qui les a utilisés. sans filtre est venu nous montrer son outfit corporel. C'est néophyte total. C'est de l'hécatombe corporel. Elle n'a aucune compétence dans la chose. Tout simplement parce qu'il fallait, il faut détruire des personnes pour se positionner. Ça n'a pas marché. Je pense que Dieu est en train de te renvoyer l'ascenseur et te tirer un message. Le Seigneur est en train de t'écrire un message. Il te tire les oreilles. Il faudra arrêter. Tu as des enfants. Est-ce que je me prenais la tête avec toi? Ils auront honte de leur père. Tu seras convoqué dans les rayons de parents d'élèves. Certains te verront quelque part. tu deviens une grosse honte si tu ne te rends pas compte. À ton âge, M. Jean-Louis Messon, on prépare son retour à la poussière. On essaye de faire des bonnes œuvres. On essaye d'accompagner quelque chose de meilleur. On n'est pas fligé en longueur de journée sur Internet en train de comploter dans le complotisme. On essaye de sortir de ce milieu Jean-Louis Messon. Au jour d'aujourd'hui, les femmes de Facebook changent. Tu es le seul homme entre guillemets femme qui n'arrive pas à changer. Je trouve que tu fais honte au peuple bicoque. Tu fais honte à ta famille. C'est toi la véritable honte et c'est toi qui devrais faire ton bilan. Le tien, il est quoi? Quel est ton bilan? À ton vieil âge, toujours dans les soirées, quand est-ce que tu vas aller prendre tes enfants et les accompagner dans un match de foot? Tu vas prendre tes jumelles. On va te voir en couple, en symbiose avec tes enfants sans être dans une quelconque rivalité sur Internet. en gros, on a l'impression que tu vis ta vie par tu auras les maladies de VS, les lunettes de soleil que tu mets à perpétuité. À un moment donné, tu vas devoir mettre les lunettes de vue pour voir clair. Profite de ce moment où tu es encore en santé, où ta gogole de femme ne passe que son temps à écraser le piment, à lécher les fesses sur Internet. Passe ce moment, Jean-Louis Messon, entouré de ta femme, entouré de tes enfants, montre-les que tu es un père. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, ce que je regrette plus que tout, c'est l'amour que mes parents m'ont donné. J'ai eu des moments de faux rire avec mes parents. J'ai beaucoup rigolé avec les miens. Je retiens ça d'eux. Voilà pourquoi des fois, je me regarde, je rigole. Je pense à ces enseignements. Je pense au bienfait que j'ai partagé avec mes parents. J'ai le courage et la force d'avancer. Je me dis, je ne dois pas m'écouler. Je dois avancer. Ils n'auraient pas aimé que je sombre à ton âge. Tes enfants sont encore, ils ne sont même pas encore adolescents. C'est encore des enfants. C'est le moment pour toi de te créer des souvenirs avec eux. Parce que, bientôt, l'Aisame va te regarder. Quand ton enfant aura 21 ans, tu auras quel âge ? Quand ton enfant aura 30 ans, tu auras quel âge ? Ce n'est que la honte. Le peu de temps qu'il te reste encore où tu arrives à te tenir sur tes deux pieds. Produis-nous un contenu parce que ton mur Facebook, Jean-Louis, tu n'as aucun contenu. Je suis désolé de te l'apprendre. Jean-Louis, tu n'as aucun contenu. Il est inexistant, ton contenu. C'est la répétition à perpétuité. Et malgré ça, tu te dis, tu essayes de perdre le temps. De faire également perdre du temps. À ceux dans ta tête, tu te dis que tu es en guerre. Les vraies guerres, c'est la première, la deuxième guerre mondiale. Sur Facebook, il n'y a pas de guerre. Il n'y en a aucune guerre parce qu'on ne se connaît pas. Dès qu'on raccroche nos caméras là, chacun vague à ses occupations. Mais toi, on voit que tu vis pour les réseaux. Ta vie, c'est les réseaux. Après 11 ans de Facebook, Jean-Louis, il m'a fallu deux ans sur Facebook pour prendre conscience que je n'ai plus l'âge de monter sur un canapé et de m'exhiber. Il m'a fallu deux ans de cris pour me rendre compte que je peux m'exprimer sans insulter le vagin, le cul, les poils. Par contre toi, en perpétuité, c'est ce que tu produis. Tu es une honte avec ta femme, y compris. Ta femme et toi, vous êtes une imbu de toi-même, imbu de ta personne. Mais Jean-Louis, tu n'es rien. En gros, c'est que tu n'es rien. Si tu penses que tu es quelqu'un, si tu penses que sur cette terre, tu existes, Jean-Louis, je t'interpelle à aller faire un tour dans les hôpitaux. Tu verras les personnalités qui ont des comptes bien faudés et qui n'ont pas la santé. Qui ne tiennent qu'à sur un fil. Je t'invite à aller faire un tour dans les morgues. Tu verras les beaux hommes là-bas, M. Jean-Louis Messant. Les orgueilleux dans les tombes, dans les cages froides. Jean-Louis, je t'invite à aller faire un tour dans la morgue. Je t'invite, Jean-Louis, à aller au cimetière de tes parents et y faire un tour. Tu verras les beaux hommes au cimetière. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. En gros, ta chute te rend aigri, orgueilleux dans rien, Jean-Louis. Messequin dans rien avec ta femme incluse à l'intérieur. Elle ne vaut rien, cette femme. Elle est triplement bête comme toi. C'est une honte pour vos enfants d'avoir alors vu que tu échouais la tienne, même ceux de tes enfants, il faudrait qu'elles échouent. C'est tout à fait normal. Et je vais te dire que ça n'a pas lieu d'être. Prends soin d'eux. Ta conne de femme qui est là, qui assiste, qui navigue lorsque tu insultes des femmes, lorsque tu complotes contre des femmes, tu complotes contre des enfants, contre un orphelin que je suis. Demain, vous serez des orphelins. Tu sais, le rôle d'un enfant, d'un parent, c'est d'accoucher, mettre les enfants au monde, de donner une éducation à ses enfants, de mourir et de les laisser. Demain, ce seront des orphelins. Quels sont les souvenirs qu'ils ont, nous, avec toi? Est-ce que tu peux me dire, utilise même tes enfants pour faire vendre sur Internet? Crée-le en contenu, crée-le en blog, crée-le quelque chose, propulse ces enfants. si tu aimes tant Internet, si ta vie, c'est tant Facebook, Jean-Louis, essaie de produire quelque chose de positif parce que tu es une souillue à tous les niveaux, à tous les niveaux, une raclue de la pire espèce. C'est ce que tu es. Je ne te le dis pas parce que toi et moi, on est un contentieux. Je demande aux personnes qui sont là dans ce live, en toute sincérité, allez sur sa page, faites glisser, coulissez la page, réglise les associations fictives que tu as créées pour un maître sur pied des panneaux solaires dans différents centres de santé pour pouvoir produire des soins à ces femmes qui sont en période de maître au monde. Tu ne produis rien, Jean-Louis. Alors, toutes les compétences que tu as, les groupes que tu crées pour détruire les uns et les autres, te servent à quoi ? Mets-les au profil de ton pays. Mets-les au profil de ton village. Mets-les au profil de tes amis que tu as les Saut Cameroun, de tes connaissances que tu as les Saut Cameroun. Il y a des femmes qui appouchent, les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse. Tu vas prendre des sujets importants qui minent l'état de la société en tant qu'un née sur les réseaux. C'est une honte. Tu penses pouvoir perdre le temps à ces femmes, mais c'est toi qui te perds le temps parce que regarde au jour d'aujourd'hui, ta petite sœur est invitée dans des événements. Elle essaie de trouver des contrats. Elle essaie d'avancer. Elle t'oublie. elle vous oublie parce qu'avec toi, Jean-Louis, quand ma tante était avec toi, ta vie, c'était les anniversaires. Gontouma, Nioxéline, préparer le poisson, inviter les gens à manger. Voilà votre vie. Elle a été productif. C'est de la stérilité à ciel ouvert. Et malgré ça, tu te dis, on va continuer de t'accompagner dans ta bêtise. C'est de temps en temps, Jean-Louis, parce qu'en gros, on ne peut pas perdre notre temps sur une personne qui a échoué son existence sur terre. Dieu t'a rendu père. Dieu t'a donné la grâce d'être parent. Même là-bas, tu es en train d'échouer à ciel ouvert. C'est une tristesse. Ta femme devait se poser des questions au lieu de grainer la Bible, de nous raconter comment le prophète a prié. Les prophètes vont bien prier. le changement intérieur, ton changement 11 ans sur Facebook, il est quoi ? Rien. Rien. Jean-Louis. Il y a quelques jours en arrière, c'était le 8 mars. Les femmes, jadis, se sont levées en milité pour leur droit. Ta femme n'a même pas été capable de sortir un discours pour ses BTP, pour ses followers parce qu'elle ne sait pas lire. C'est une personne qui n'a pas de la communication. Elle est bête. Incapable. Pendant ce temps, il y a des personnes qui vous suivent. Ils sont au Cameroun. Il n'y a pas d'électricité. Les femmes pleurent. Si l'État ne fait rien, Jean-Louis, tu peux faire. Tu peux offrir des panneaux solaires dans les centres de santé. Tu peux le faire. Tu as énormément d'argent dans ta tête d'après ce que tu dis. Que les procès vont te rendre riche. Prends donc l'argent de ces procès. Va mettre les panneaux solaires. Aide ton mari à avoir une sustance intellectuelle parce qu'il a beaucoup de carences. Et j'ai horreur des personnes bêtes. J'ai horreur des personnes qui ne peuvent pas te présenter un projet de vie parce que vous n'avez pas de projet de vie. Votre projet de vie, c'est organiser les anniversaires, organiser les rencontres, organiser comment est-ce que vous allez préparer le poisson, comment vous allez décorer les tables. on appelle ça de la vanité. Madame Messang, ça s'appelle de la vanité tout simplement. Moi, je me rappelle, Madame Messang, viens ici. Je me rappelle quand j'étais adolescent, il m'arrivait de voler à manger dans le grigné de mes parents, de ma mère, dans la cuisine de ma mère pour aller donner à manger aux femmes du quartier qui n'avaient rien. et lorsqu'elle m'a surpris en fagrant des lits de vol, elle m'a chicoté un contenu à tes enfants. Propulsez-les. Créez-les une page Facebook. Monétise les pages Facebook. Fais-les gagner de l'argent. Mets une partie de cet argent pour pouvoir apporter de l'aide aux autres enfants qui naissent dans des conditions précaires au Cameroun. Madame Messang, la néophyte, ta passe est montrée sur Facebook que tu as des jumelles. Elles sont tellement belles. Elles sont puissantes. Dieu t'a béni. Le pasteur a prié sur tes jumelles. Tu n'es pas la seule à avoir fait des jumelles sur cette terre. Idiote. Avoir des jumelles n'est pas une garantie. Ce n'est pas un luxe. Tu n'es pas la seule à avoir des jumelles. Tu as des jumelles mais elles ne te rapportent parce que toi mais tu ne les rapportes rien. Alors, crée quelque chose mais supplie. Moi, j'ai apprécié tout au début de nos sorties, Gluta Cosmétiques disait elle avait conseillé à ton idiote de femme de créer une marque pour enfants pour valoriser parce que quand une personne te dit des choses Jean-Louis il faut souvent te poser la question pourquoi elle le dit parce que moi mon père avait l'habitude de me dire parce que je me faisais taper à l'école primaire par les aînés il me disait que de dire à cet aîné que sa bouche sent il a une mauvaise haleine il est préférable que demain qu'on aille payer des produits dentaires et que tu les offres sages parce que les miens ont pu exploiter leurs enfants exploiter les vôtres si vraiment vous aimez autant les devantures des réseaux on voit ta femme et toi vous balader sur TikTok comme les mauvais esprits quelle honte pour un aîné quelle honte pour un grand père j'en lui quelle honte pour toi toi tu peux parler aux gens sur internet j'en lui toi tu peux te positionner sur internet comme qui en fait comme quoi dans rien du tout ah oui j'ai les voix les voix ils vont commencer à jouer regarde moi la réflexion de Neve regarde moi la réflexion d'un homme qui est Neve j'ai les voix les voix ils vont commencer à jouer vous allez voir Facebook ça serait les boulangangas partout voilà le langage tu as exactement le langage des prostituées des bordels des vendeuses des sexes voilà ton langage et quand on te regarde avec le visage tout tombé les joues de ton visage sont tout tombés on dirait un vieux chien en retraite et tu te mettais en colère parce que j'étais pas bête et quand on t'attrape en flagrant des lits de bêtises tu fais tout et tout tu veux déjouer le truc tu veux déjouer la conversation tu veux manipuler l'opinion en disant toi tu te sers de personne moi je me suis servi de toi je me suis servi de toi et très bien essaye de revoir ta postue sur internet essaye de revoir ta conduite sur internet en 11 ans sur facebook j'en dis c'est trop c'est énorme 11 ans de destruction c'est énorme et tu as des enfants on va le leur faire c'est la loi de la nature on va le leur faire tous les jours quand je prie le seigneur je dis tu avais juré j'ai encore le duo de ta conversation avec ces bandits tu as juré sur la tête de tes jumelles j'ai dit au seigneur elles vont payer elles vont payer on demande à Dieu la santé et la longévité parce que pour moi je me disais nous sommes sur les réseaux dès lors où tu sors des réseaux je te hais avec ma dernière énergie tu as juré comment est-ce que tu vas prendre soin de ces agresseurs je dis l'audio je le repasse je le repasse je le récoute je regarde la mise en scène lors de ton direct le 24 décembre 2023 j'écoute le direct je réécoute l'audio que tu as laissé à ces bandits je regarde tes enfants aujourd'hui que tu célèbres leur anniversaire et que tu voulais ôter la vie d'un innocent d'un enfant d'un orphelin au Maroc pendant ce temps tu es en train de célébrer l'anniversaire je serai au jour d'aujourd'hui en train de traverser l'ombre de la mort avec les miens tu seras avec tes enfants elles vont le payer produis-nous un contenu chez les réseaux arrête de t'attirer des ondes carniques produis un contenu produis-toi un contenu pauvre schnock âme en perdition autant vous ne pouvez qu'inventer parce que vous ne connaissez pas la vie des gens c'est des ragots je ne peux pas me prétendre dire que je connais la vie de telle même la tienne mais sans que je ne la connais pas voilà pourquoi ta vie je ne peux pas parler de ça je peux parler de ce qui nous a ce qui nous a reliés je peux parler de ta vie parce que je ne la connais pas tu es mieux placé pour parler de ta vie et concernant ce dont je vois sur toi ta pondérie sur internet n'est qu'un ramasser d'illettrisme à outrance depuis 11 ans de haine et de détestation je dis ça suffit c'est beaucoup c'est énorme seulement avec les femmes Jean-Louis tu ne connais pas la douleur de l'enfantement même moi je ne la connais pas mais j'ai eu suffisamment meurtri face à la femme que je ne peux pas m'abtarder sur les femmes comme tu le fais moi je viens je rigole avec elles et parfois chacun va à ses occupations on n'est pas dans la détestation karmique comme toi tu es une honte tu es une honte une honte parce qu'à ton âge tu n'as aucun bio immobilier même dans ton pays aucun aucun bio immobilier toute ta vie c'était des soirées ta vie avait la contrefaçon d'Ali Express et de la Tuque voilà ta vie quand est-ce que vous allez nous produire un contenu Jean-Louis à quel moment vous allez nous produire un contenu à quel moment produisez-nous un contenu produisez un contenu Jean-Louis c'est important de produire un contenu j'ai dépassé l'âge de faire attention je trouve qu'à 31 ans on a l'âge de mourir donc je n'ai pas à faire attention s'il faille que je meure parce que je prime la vérité alors je partirai le coeur tranquille donc il n'y a pas à faire attention en quoi que ce soit c'est Dieu qui protège Jean-Louis tu me fais de la peine je ne sais pas jusqu'à quand cette bande de de déchets vont continuer à te prêter leurs épaules pour te faire croire que tu es une personne existante pourtant tu es inexistante pour moi du moins le connaissais ma mère a été connue grâce à ses oeuvres ton idiote de femme est connue grâce à quoi a écrasé le piment sur Facebook fait l'hypocrisie sur Internet voilà l'éducation j'ai une honte Jean-Louis et ça ne finit pas ah non ma conseiller de partir des réseaux de ne plus laisser dans la saleté mais c'est dans la mais si tu es toujours dans l'aspect qui t'a conseillé en fait qui peut te conseiller parce que moi il y a plein de mamans là qui me conseillent elles sont tellement nombreuses là qu'au jour du juillet me disent moi j'ai connu en 2019 et celui de maintenant mais il y a quoi mon fils tu as beaucoup changé c'est quoi je lui dis vous m'avez conseillé pourquoi est-ce que je ne devrais pas écouter vos conseils tu n'as même pas pu faire un mois dans des conseils tu t'es retrouvé dans un ramassis de raclues de racailles de bassesses et tu dis être un homme moi déjà j'ai dit au chef de Nda Bicoco de ne plus jamais me contacter oui 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 moi j'ai demandé à ces gens de Nda Bicoco de ne me contacter plus parce que vous ne pouvez pas marcher avec une personne et vous le mettez dans Nda mais il n'a rien dans la tête en fait moi mon père il ne m'a pas situé mon père j'avais 19 ans ma mère j'avais 27 26 27 28 ans mes parents sont décidés ils ne m'ont pas situé mais sur quelle base vous vous basez pour mettre une personne gardienne de la maison en Pays-Bas moi je trouve que vous êtes corrompus j'ai demandé qu'ils ne m'appellent plus moi j'ai horreur de la bêtise je n'aime pas les personnes bêtes je n'aime pas là où il y a la bêtise jusqu'au jour où tu seras destitué de tes fonctions ils pourront m'appeler parce que tu n'as vraiment pas tu dois être simple adhérent quelque part parce que tu ne peux apporter rien genre tu ne peux pas présenter un projet honnêtement tu ne peux pas présenter un projet tu ne peux rien apporter parce que nous avons vu ici tu as essayé d'apporter ou c'est quoi 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 Biemimal tu n'as pas été capable de structurer ce projet de Biemimal parce que pour une personne intelligente dès que tu commences à expliquer ce projet on comprend que tu es un voleur tu es un bandit tu es parti à mener un autre projet avec ta néophyte de femme un projet de BTT mais qui n'est associé qui n'est recommandable nulle part déclaré nulle part et si les personnes vous suivent dans ça moi je me je n'ai rien à faire dedans pour moi c'est des personnes bêtes je n'aime pas la bêtise je n'aime pas les gens bêtes j'aime pas j'ai souvent horreur quand je connais beaucoup de monde je connais beaucoup de personnalités que ce soit au Maroc ou au Cameroun au Cameroun j'en connais plein même quand je suis activiste j'ai mis une pause je me faisais contacter même pas le délégué à la sûreté nationale je n'ai pas eu honte de vous le dire que quand c'est souvent chaud je passe par la personne adéquate et je lui dis voilà ce que je remarque je vais revenir tirer je n'ai pas honte de dire et je n'aime pas dire que je connais telle personne parce que je n'aime pas le favoritisme je n'aime pas associer je me suis prononcé sur les réseaux sociaux avec une image de la racaille alors me considérant comme une racaille je n'ai pas besoin de mettre les autorités dans ma racaille je te connais on gêne notre amitié dans l'ombre si tu veux étaler ça sur les réseaux ça t'engage mais moi je n'étalerai jamais une de mes relations sur les réseaux parce que je me suis ôté et densifié comme tel mais toi les gens se sont basés sur quoi pour te faire confiance j'en lui ils se sont basés sur quoi qu'est-ce que tu leur apportais rien quelle est ta vie qui là même Raymond Tinga même a plus de respect que toi Raymond Tinga n'est pas dans nos histoires de poulailler c'est toi mais attends nous tous là qui sommes dans le poulailler Jean-Louis c'est toi quand on te voit tu as beau cacher ton âge on sait que tu es névé tu as beau cacher on sait que tu es névé mais tu as un problème tu as un gros problème Jean-Louis quand tu arrives au Cameroun tu oublies d'aller squatter chez les gens tu attends quoi pour construire au Cameroun tu attends quoi va construire arrête d'aller dormir dans la maison familiale va construire tu n'es pas le seul enfant chez vous tu n'es pas le seul moi je suis le seul chez moi de peu partir chez nous j'entre à Kwanow j'ouvre la porte à Abunamou j'ouvre la porte de mes parents j'entre je m'installe même dans le lit de ma mère et mon père on ne va rien me faire c'est mon droit ça m'attend toi tu ne peux pas tu ne peux pas quand tu arrives au Cameroun tu es obligé quand tu vas au Cameroun tu es obligé de négocier tu es obligé de négocier que j'arrive tellement il faut me libérer ma chambre du déo tu es obligé de négocier quand tu vas chez vous je ne négocie pas j'ai décidé qu'elle m'envoie au Cameroun on me donne les clés de chez nous j'ouvre j'entre ta gogol ton idiote de femme et toi il va falloir un ramassis une gangrène que vous nous avez pondue une racaille un couple de la racaille et qui se dit être un couple exemplaire vous êtes des merdes les audios on a les vidéos de cul on a les vidéos sexe je ne suis pas pour est-ce qu'un tel langage devrait sortir de ta bouche même si c'est pour parce que tout le monde sait que tu manges ce n'est qu'un buzz tout le monde sait que tu manges Jean-Louis tu n'as rien toi et moi on connait que si tu as quelque chose c'est un état de partir tu n'as rien tu es un menteur tu es un bluffeur tu manges tu manges tu n'as rien tu es un menteur Jean-Louis tu n'as rien si la vidéo n'était se retrouvée ce n'est pas moi je suis contre la nudité mais j'ai dit tu n'as rien tu bluffes tu n'es qu'un bluffeur et ce genre de langage si quelqu'un qui est néveille tu devrais être dans ton village en train d'être même adjoint au maire tu es obligé d'aller soulever les cartons en Allemagne quelle honte quelle honte à ton vieil âge obligé d'aller soulever les cartons en Allemagne on a vu comment tu appellais ta petite soeur tu grandais ta petite soeur pour 1000 euros pourtant vous n'avez aucun contrat elle n'a fait elle n'a signé parce que je respecte le designer quand on te voit la contrefaçon elle part tout sur toi contrefaçon même ton teint c'est de la contrefaçon quelle honte Jean-Louis quelle tristesse tu t'es donc dit Jean-Louis je vais chuter qu'en détruisant l'entreprise de l'hôpital cosmétique sur internet elle allait faire un fiasco total mais tellement ça n'a pas marché que tu es surpris de voir des redistributeurs des revendeurs tu vois elle ne fait que entrer des revendeurs au fur et à mesure Jean-Louis toi tes revendeurs sont à quel niveau tes revendeurs sont à quel niveau vous n'avez rien vous êtes obligé de faire le porte à porte le porte à porte vendre vos produits dans vos associations machiavéliques voilà dans votre vie vous êtes obligé d'utiliser la filotérie on voit votre teint le teint ne ressemble à rien les gens qui nous vendent des produits de beauté tu regardes le teint de la personne même ma tante qui est au village à Yabasi oui oui ça veut dire que chez vous là-bas il y a un problème si vraiment les bicocs c'est comme ça que vous êtes mais c'est pas joli là-bas de votre côté ah oui oui peut-être c'est une malédiction généralisée c'est pas c'est pas c'est pas c'est apprendre à en considération ça ça dit être bicoc c'est comme ça que les bicocs sont parce que moi je n'ai jamais fréquenté les bicocs mais si c'est comme ça ma pute elle a le même comportement comme toi si c'est comme ça franchement que les bicocs sont mais ces gens je devrais les craindre moi si j'ai une fréquentation bicoc alors là je te gère à distance alors là c'est 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 pas c'est pas gentil ça manque beaucoup de sincérité va t'occuper de ton business Jean-Louis tu vas t'occuper de ce business quand aujourd'hui on n'en parle même plus des produits d'Ali Express c'est des amours le marketing commercial Jean-Louis tu vois quand tu vois Jean-Louis quand on n'a pas été à l'école et qu'on est entouré des incompétents parce que tu es entouré des incompétents tu sais qu'on n'est pas là à l'école on essaie de s'entourer des personnes compétentes tu n'es pas là à l'école tu as appris le français sur le tas tu es entouré des incompétents d'ailleurs ton français que tu as appris ça c'est le français du néandertal ah oui oui ton français n'est pas rebobiné c'est du néandertal donc quand on est entouré des internets essaie un peu de copier comment est-ce que la vente en ligne devrait se faire quels sont les points où il faudrait se focaliser lorsqu'on veut faire la vente en ligne voilà pourquoi c'est un fiasco tes produits c'est un fiasco star ton mari il aurait dû te laisser faire la promotion parce que mine de rien tu es une bête hypocrite ton abruti pour moi je vais t'accorder sa mari ton mari aurait dû te laisser présenter tes produits par toi même sur internet trouver tes partenaires et déjà là où je trouve que tu as été tellement bête tu sais qu'on n'a pas qu'on ne connait pas un terrain on ne sort pas plusieurs gammes tu aurais commencé avec la gamme enfant pour une personne intelligente tu aurais sorti la gamme enfant tu aurais sorti une gamme pour tout type de pot tu aurais commencé à bas prix tu aurais gagné des personnes et des clients tu as voulu montrer que non j'aurais sorti quatre gammes une fois on a vu ton électrisme de mari quelqu'un est venu là nous montrant un peu son projet marketing commercial c'était déjà mort voilà pourquoi ces produits ne peuvent pas se vendre avec toi mais je n'aurais jamais une pensée pour aller t'agresser jamais même jusqu'à là où je suis actuellement je n'ai pas les intentions de vous agresser ou de vous faire quoi que ce soit mais je vous dis que ne baissez jamais la sécurité maintenez votre sécurité au plus haut niveau et enseignez-leur à vos enfants parce que je vais vous frapper très mal je vous ai dit moi je ne suis pas quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ne fait pas ma vengeance va prendre autant d'années que ça va prendre mais je vais vous rendre ça et très bien tu vas vous rendre ça et très bien moi on ne me fait pas pleurer on se dit que non moi je suis une personne très satanique je ne cache pas mon côté satanique je ne suis pas toujours l'ange j'ai un côté très diabolique et ton mari a fait sortir ce côté diabolique et je te l'ai dit dans un de mes lives il y a une semaine que depuis que vous m'avez vous avez décidé qu'il faut qu'on m'agresse on me tabasse comme je suis un animal et qu'on confisque mes téléphones moi je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a un contentieux on s'assoit on essaye de se parler je ne suis pas je ne suis pas de ceux qui misent sur la violence je suis de ceux qui dialoguent ton mari n'a pas compris cela il a décidé de passer à la vitesse supérieure alors je l'ai gardé dans toi star et tes enfants vous faites partie ici je ne vais jamais dire que j'ai les intentions de vous non je vais vous faire quelque chose qui va vous laisser une marque mais de malade je vous l'ai dit et je vous l'ai dit que préparez-vous pour vous je vais faire les enfants je vous l'ai dit est-ce que c'est quelque chose que moi il tourne parce que je trouve que l'âge que j'ai si je n'arrive pas à ma vengeance je l'étudie tous les jours elle n'est pas encore totalement mise sur pied je peux il peut m'arriver de vieillir alors il faut que je laisse le flambeau donc je vais laisser le flambeau à mes enfants et je vais leur dire ce qu'il faudrait leur dire vous concernant vous et je vous ai dit je vais vous faire ça bien la seule chose qui peut me faire changer d'avis c'est que vous venez reconnaître sur internet tant que vous n'allez pas reconnaître ce que vous avez voulu me faire sur internet ma vengeance elle est là elle ne souffre de rien je vais l'exécuter et je vous ai dit quand je vais exécuter ça même la mort sera préférable face à ma colère je vais l'exécuter donc quand je vois là non il faut moi j'ai 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 pas de colère la colère c'est pas comme si j'ai pas de colère j'ai pas de colère j'ai pas de haine non plus j'ai pas de pitié contre eux en fait mais je suis je me pose des questions je suis un peu comme perplexe je me dis mais comment est-ce que des vieilles personnes si l'homme est bête pourquoi la femme doit aussi être bête pourquoi la femme devrait être bête si l'homme est bête la femme doit être intelligente pourquoi la femme aussi est bête voilà le dégoût l'homme est bête la femme elle est bête et le sucre ils ont des enfants c'est pas c'est pas c'est vraiment pas gentil c'est en fait c'est minable c'est minable je le regarde je me dis tu vois tu veux détruire on t'accompagne pas pour détruire mais pourquoi en fait je l'ai pas compris jusqu'à là je reste je me dis mais c'est la sorcellerie c'est quoi parfois il m'arrive de réfléchir pour toi je me dis si tu es sorcier c'est quoi il y a quoi en fait malgré le fait qu'elle ne soit plus là tu ne cesses de lancer de lancer de lancer mais elle ne fait que rentrer les distributeurs son entreprise ne fait qu'avancer le tien jusqu'à l'heure actuelle tu as fait un tapage en décembre jusqu'à voilà trois mois que de venir mettre les flyers en fait pour moi c'est de la publicité mensongère voilà pourquoi une personne qui a toutes ses facultés ne peut pas payer votre show que vous mettez dans les bouteilles là franchement faites nous une démonstration regardez un peu comment Gritta Cosmétiques fait Tim Parfait Baynadej moi je vois les lives de Tim Parfait Baynadej je vois les lives de la plupart des personnes qui font dans les cosmétiques là comment est-ce qu'elle montre leur routine skin care mais Star le tien il est ouf mes sang depuis que tu utilises les produits là comment on appelle encore c'est quoi c'est les rides les rides qui tombent sur les joues ta femme ne peut pas chercher un produit en Thaïlande qui peut repulper tes joues qui sont tombés comme une poupée sanglante elle ne peut pas ta femme ne peut pas aller chercher mais d'abord tu es laid qu'on ne se mentir par mes sang tu es un homme on ne peut pas créer un être humain mais tu es laid tu n'es pas beau en fait tu n'as pas un visage commercial tu n'as pas un visage qui fait vendre tu es laid au niveau de tes coudes il y a des kentos qui se voient souvent quand tu te tournes pour danser tu es laid et tu es ton djansang il est sale ta femme au moins c'est une femme elle sait comment masquer c'est un peu de temps à autre laisse ta femme présenter ses produits ah vous avez annulé je vais reprendre ça tout à l'heure j'ai fait une transaction qui a été annulée bon je vous ai dit quand je pense je parle un peu de ce monsieur là je peux parler toute une journée parce que pour moi il y a beaucoup à dire c'est un sujet tellement large qu'il y a beaucoup à dire bon sur ce on n'oublie surtout pas de de reprendre présent le le 30 mars du côté de Nantes et pour tous ceux et celles qui sont intéressés à accompagner l'artiste Oshiga et Ruth Quator ainsi que l'invité d'honneur le diamant bleu chancelière vous avez le flyer qui est sur l'écran procurez-vous le numéro de téléphone qui est dessus et ensuite vu que c'est toujours dans la même ville vous pourriez faire un tour dans les différentes adresses de Gluta Cosmétiques et on n'oublie surtout pas le samedi 2 novembre 2024 les tables sont déjà disponibles pour tous ceux et celles qui sont intéressés pourraient déjà vous procurer vos tables pour valoriser une fois de plus et mettre en avant la culture camerounaise qui sera patronnée par notre flore la PDG Maffo la reine des abeilles donc soyez nombreux nous vous attendons nous avons besoin de vous toutes de vous tous plutôt donc sympathisants TKC abeilles même détracteurs venez nombreux à cet événement du 2 novembre merci et puis on se on se dit peut-être demain si il n'y a rien de grave peut-être je reviendrai sur les réseaux demain si c'est compliqué je vous ferai comprendre par un post que je je serai encore en sommeil pendant une période donc bonne soirée puis apportez-vous bien à plus j'ai